S'il vous plaît, je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Nous devons saluer la mémoire de M. Albert Morel, décédé le 7 mai 2016, né le 2 octobre 1928 dans l'Aisne. Il fut président de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs, membre du conseil au groupe de la coopération. Il participera aux travaux de la section des activités productives et de la recherche et de la technologie. Travaux aussi de la section du travail pour lequel il présentera deux rapports. En mars 1991, pour l'avant-projet de loi relatif à la réforme de la législation sur le repos dominical des salariés et l'ouverture des commerces le dimanche. En septembre 1993, au sujet de l'avant-projet de loi quinquennal relatif au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Travaux enfin de la section des problèmes économiques généraux et de la conjoncture dont il présenta le rapport de conjoncture économique du premier semestre 1996. Il fut également membre de la commission spéciale du plan de novembre 1996 jusqu'à la fin de son mandat. Je vous propose une minute de silence. Je vous remercie. Merci. Par décret du président de la République en date du 13 mai 2016, a été promu commandeur dans l'ordre national du mérite, Madame Isabelle Autissier, membre du Conseil économique, social et environnemental. On a été promu ou promu officier dans l'ordre national du mérite, Madame Marie-Thérèse Bonneau, membre du Conseil économique, social et environnemental, et Monsieur Jacques Chanut, membre du Conseil économique, social et environnemental. Enfin, ont été promu ou promu chevalier dans l'ordre national du mérite, Madame Stéphanie Goujon, membre du Conseil économique, social et environnemental, Madame Catherine Fouché, Monsieur Benoît Thiolin, tous les deux aussi membres du Conseil économique, social et environnemental. Bravo à tous. Félicitations. J'ai le plaisir de saluer la présence dans les tribunes d'une délégation du Conseil économique, social de Chine, conduit par son vice-président, Monsieur Xu Zhenwan, ici présent. Je salue également la présence dans les tribunes de trois stagiaires de l'École nationale de la magistrature, Mesdames Muriel Durand, magistrate en détachement, Roselyne Gauthier, conseillère à la Cour d'appel de Paris, et Chantal Mantillon, conseillère à la Cour d'appel de Rouen. Ainsi que la présence de Monsieur Hubert Brun, président de l'Amicale des anciennes conseillères et anciens conseillers du CESE, et de Madame Lydia Brevély, vice-présidente. Je vous rappelle notre agenda. Si vous voulez applaudir les anciens, on peut. Je vous rappelle notre agenda, donc peinière de demain, mercredi 25 mai. Je vous rappelle que nous aurons, avant le colloque, une formalité administrative à accomplir, mais importante, la modification de l'article 54, retour à la case départ de notre règlement intérieur. Et une fois que nous aurons modifié cet article 54, nous pourrons le faire valider par le secrétaire général du gouvernement. Et enfin, nous pourrons organiser, je pense, l'élection qui consacrera la nouvelle organisation du bureau le 14 juin. La plénière de demain, c'est une plénière particulière, parce que c'est un colloque qui sera consacré à un engagement du CESE, qui n'est pas consacré à un avis, mais qui est un engagement du CESE, en faveur d'une communication publique sans stéréotype de sexe, présentée par Pascale Vion, présidente de la délégation aux droits des femmes et l'égalité. On peut l'applaudir, bien sûr. Alors, cette séance se déroulera en présence de deux ministres, madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, et de madame Erika Barrette, secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. Je tiens à saluer fortement la venue de ces deux membres du gouvernement, qui est une reconnaissance pour l'engagement immédiat et déterminé du CESE en ce domaine. Sans aucunement lier cette séance de demain à ce que je vais évoquer, j'ai proposé au bureau ce matin la création d'un groupe de travail déontologie. Le CESE, vous le savez peut-être, a fait l'objet d'une pétition à l'instar des autres assemblées, et ce, consécutivement à une affaire récente, ayant défrayé la chronique et relative à la question du harcèlement et des violences sexuelles de la part d'un élu. L'émotion causée par cette récente affaire a été très vive. Les demandes faites à travers cette pétition sont importantes. Cette affaire révèle de pratiques face auxquelles nous devons réagir est d'une façon ou d'une autre. Bien entendu, il ne peut être question pour nous de nous substituer à la justice ni de jouer un rôle dont nous n'avons pas le pouvoir, mais il me semble donc important que notre assemblée se saisisse de cette question, et peut-être même au-delà. Donc le bureau, ce matin, a approuvé la création d'un groupe de travail qui aurait pour rôle de réfléchir à ces différentes questions, et en particulier la violence faite aux femmes, le harcèlement, les discriminations. Ce groupe de travail pourrait être dirigé par un binôme homme-femme. Ce sera bien évidemment un groupe paritaire auquel pourront s'adjoindre les conseillers qui le souhaitent. Bien entendu, les instances représentatives, bien sûr, du personnel, seront informées de cette initiative, même s'il ne s'agit pas d'un sujet qui en relève. Sur les plénières à venir, la plénière du 14 juin, elle sera donc consacrée au rapport sur l'État de la France. Le soir même, je vous rappelle que nous avons un colloque, un rendez-vous important. C'est notre première édition des rendez-vous de l'État de la France, de 18h à 20h, avec bien sûr pour objectif la participation et la prise de parole du plus grand nombre de groupes, mais aussi d'organisations qui sont représentées au CESE. Cette opération demande l'engagement total de tous les groupes et des organisations. Nous avons, sachez-le, conclu un partenariat avec le journal Le Monde qui consacrera le jour même un cahier spécial de 4 pages à l'État de la France basé sur nos indicateurs. La plénière du 15 juin est annulée. La plénière du mardi 28 juin, avec Nizar Baraka, président du CES marocain, président de l'UCESIF, c'est-à-dire les CES francophones, et président du comité scientifique de la COP 22. Nous cherchons à l'heure actuelle, à l'absence de réponse de Mme Royale, d'obtenir la présence de Mme Toubiana, ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique et chargée de négocier l'accord international conclu à Paris le 12 décembre 2015, lors de la conférence de Paris de 2015 sur le climat. Visio-conférence A différentes reprises, nous avons évoqué la question de la visio-conférence. Il convient désormais de préciser les choses. Il s'agit d'une expérimentation. Cette expérimentation durera six mois. Elle ne concernera que les sections volontaires. Elle sera destination des conseillers membres du groupe Outre-mer, de ces sections et délégations volontaires. Au bout de ces six mois, des bilans seront tirés sur les effets positifs ou non de cette expérimentation, l'ambiance et l'organisation des travaux. Il ne s'agit nullement d'imposer quoi que ce soit, mais d'expérimenter ce que de nombreuses institutions ont fait avant nous. Cette expérimentation s'effectuera bien évidemment sur la base d'un cahier des charges précis et d'un guide pratique à destination des présidents des sections, rédigé par le secrétaire général assisté des présidents de sections aux délégations volontaires. Dès demain, je porterai votre connaissance la lettre de mission que je vais signer à Jean-François Natton sur notre travail avec les Césaires. J'ai rencontré la semaine passée le président des Césaires, M. Laurent de Grotte, qui partage complètement nos objectifs. J'en viens alors du jour d'aujourd'hui, qui est le sujet, le développement de la culture du dialogue social en France, saisine gouvernementale, présentation par M. Luc Béryl et M. Jean-François Pillard, qui en sont les rapporteurs, au nom de la section du travail et de l'emploi présidée par Mme Sylvie Brunet. Je tiens à vous annoncer la présence au banc du gouvernement de la directrice adjointe de Camillet de Mme Myriam El Khomri, Mme Bethania Gaché, Mme aussi Corinne Sausset, M. Cyril Combe et M. Jean-Patrick Gilles sont aussi présents, qui est député d'Indre-et-Loire, M. Jean-Patrick Gilles, qui sont aussi présents sur le banc du gouvernement. Une communication avant qu'on invite les rapporteurs à présenter leur projet d'avis. Dans le cadre de l'avis sur saisine gouvernementale qui nous est présentée cet après-midi, la section du travail et de l'emploi m'a fait savoir qu'elle avait listé les points qu'elle n'avait pu traiter au sein de cet avis en prévoyant de s'en saisir ultérieurement par voie d'autosaisine. Le bureau, ce matin, a fait part de son avis favorable à ce que de tels travaux s'expriment sous la forme d'avis de suite. Je vais donc inviter maintenant les deux rapporteurs à venir nous présenter ce projet d'avis. Oui, M. le Président et mes chers collègues, en présentant cet avis à notre séance plénière, c'est donc à une saisine adressée à notre assemblée par le gouvernement que nous répondons aujourd'hui. Il faut le dire et le reconnaître, le temps pour l'élaborer était très contraint, mais il nous a permis et d'auditionner des acteurs de grande qualité et de consacrer, en plus de ce travail d'audition, près de 31 heures à un travail collectif de relecture et d'amendements particulièrement denses, près de 300 amendements ont ainsi été étudiés au sein de la section. Avant de vous présenter, vous l'avez compris à deux voix, les grandes lignes de cet avis, nous souhaiterions, Jean-François Pillard et moi-même, commencer par remercier les membres de la section du travail et de l'emploi pour la qualité de leurs propositions, la richesse de nos échanges, l'écoute et parfois la patience qu'ils auront su manifester pour la conduite de ce travail collectif. Et nous voudrions dire toute notre gratitude à Xavier Guillard, Nathalie Vesse et Nathalie Ravion, administrateurs de la section, dont la très grande compétence, la conscience professionnelle et la disponibilité furent des points d'appui véritablement indispensables à ce travail. Alors, réfléchir au développement de la culture du dialogue social dans notre pays, cela suppose en premier lieu que l'on s'entende sur ce que l'on appelle dialogue social. Pour ce faire, nous avons retenu la définition de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui fait consensus et que nous résumerons ainsi. Le dialogue social recouvre toutes les formes de négociation, de consultation, d'information et de concertation à quelque niveau que ce soit entre représentants des salariés, des employeurs et éventuellement des pouvoirs publics sur des questions économiques et sociales d'intérêt commun. Mais l'objet de cet avis n'est pas le dialogue social, mais la culture du dialogue social, c'est-à-dire l'ensemble des constituants sociaux, pratiques, juridiques, qui, autour de cette notion, imprègnent notre société et les organisations, fondent leur représentation et alimentent des images, des comportements et des pratiques du dialogue social qui se transmettent dans la durée. Cette culture du dialogue social s'est évidemment progressivement forgée dans notre histoire collective. Ainsi, un retour sur les 70 années écoulées nous montre comment le dialogue social s'y est profondément transformé en lien avec un environnement économique de plus en plus complexe et contraignant et aussi en lien avec un certain nombre, bien évidemment, de mobilisation sociale. Pendant la période des 30 glorieuses, puis pendant celle de la montée du chômage qui a suivi à partir des années 70, la négociation collective aura vu son champ, comme ses formes, évoluées considérablement pour s'étendre, je ne cite qu'un exemple, il y en a bien d'autres, par exemple à l'emploi et à la formation professionnelle, ou encore pour voir se développer de nouveaux niveaux de négociation, notamment dans l'entreprise elle-même. Parallèlement, d'autres formes de dialogue social que celles de la négociation collective ont pris de l'espace. Les instances d'information et de consultation se sont ainsi développées, notamment dans l'entreprise, ainsi que le champ de compétences qui leur est reconnu. Et le paritarisme s'est également développé en matière de gestion des différents organismes de protection sociale, tandis qu'à un niveau territorial du dialogue social prenait davantage forme. Ces évolutions se sont aussi traduites dans la fonction publique. Le dialogue social n'est pas simplement l'apanage d'une catégorie d'entreprise ou de salariés. Elles se sont traduites dans la fonction publique, mais de façon particulière, à cause évidemment du caractère statutaire et réglementaire de cette dernière, qui impose au dialogue social un cadre particulier. Mais ces évolutions ne se sont pas arrêtées là et notamment les considérants juridiques encadrant le dialogue social dans notre pays ont aussi évolué pour mieux se préciser dans un pays comme la France où la négociation collective est donc le contrat d'un côté et la loi de l'autre entretienne un rapport délicat en matière de régulation. Deux grandes lois en attestent. La loi dite l'archer du 31 janvier 2007, rendant obligatoire la consultation des interlocuteurs sociaux avant de légiférer sur leur champ de compétences. et la loi du 20 août 2008, qui assoie la légitimité des syndicats à négocier à travers leur représentativité. De cette histoire du dialogue social et de ces évolutions que nous venons d'évoquer très rapidement, naît un tableau où se dégagent des forces, mais également des faiblesses. À l'actif de ce bilan, s'affiche d'abord la vitalité de la négociation collective, avec, entre autres manifestations, ce pourcentage 90,6% de le taux exceptionnellement élevé de couverture des salariés par un accord de branche ou d'entreprise dans notre pays. Point fort, également, les évolutions législatives qui ont renforcé la légitimité des acteurs et ont ainsi renforcé une évolution vers une culture de la négociation. Enfin, toujours à l'actif de ce bilan, il faut mentionner l'activité très importante des institutions représentatives des personnels là où elles existent. Mais à côté de cet actif qui montre la réalité d'un dialogue social vivant en France, coexiste aussi un passif qui explique des limites et une fragilité persistante. C'est d'abord la méconnaissance générale des éléments constitutifs de la démocratie sociale et sa pratique dans l'opinion publique, repérable notamment sous trois aspects, celui de la formation des citoyens dans l'école et hors de l'école, celui de la formation des futurs dirigeants et enfin, celui de la question de l'accessibilité, de la lisibilité et surtout de l'effectivité des accords collectifs. Second point qui nourrit cette fragilité de notre culture du dialogue social, c'est celui de la reconnaissance insuffisante de ces acteurs et de leur rôle. Reconnaissance externe en premier lieu à travers le constat d'une mauvaise reconnaissance du rôle d'intérêt général que peuvent remplir les mandatés syndicaux comme patronaux mais aussi par le traitement médiatique souvent sommaire et caricatural qui est réservé au dialogue social. Problème de la reconnaissance mutuelle des acteurs du dialogue social entre eux aussi, affaibli par la persistance d'une culture de l'affrontement et de la défiance, affaibli également par la difficulté à envisager et surtout à pratiquer une valorisation de l'engagement syndical ou patronal permettant la poursuite d'une activité professionnelle. Enfin, troisième et dernier point de faiblesse affectant cette culture du dialogue social, c'est la difficulté d'apprentissage et de maîtrise du dialogue social et de ses conditions par ses acteurs eux-mêmes. S'y trouvent posés quatre éléments, la méthode et les comportements dont on sait combien ils peuvent être décisifs, les espaces de formation et de rencontre des acteurs insuffisants et trop cloisonnés et ici, il faut noter la difficulté à prendre suffisamment en compte une participation large des acteurs de la société civile organisés sur des sujets transversaux, celui de l'enjeu posé par les nouveaux outils et singulièrement les outils numériques, celui de la difficulté à s'approprier et à généraliser des initiatives ou des pratiques qui marchent. Oui, c'est donc autour de ce tableau des forces et des faiblesses du dialogue social français que cet avis a cherché à formuler des préconisations. Je vais vous faire une confidence, nous avions envisagé initialement de n'en retenir que quelques-unes mais le foisonnement du travail de notre section a dépassé nos espérances et en fait de quelques-unes ce sont 36 recommandations qui figurent dans cet avis. 36, ça la peut paraître évidemment beaucoup mais lorsqu'il s'agit de trouver des voies à emprunter pour développer dans notre pays la culture du dialogue social la question est sans doute trop vaste et trop complexe pour trouver réponse en une toute petite poignée de propositions. Alors, nous n'allons pas toutes les énumérer pas toutes les 36 vous les avez de toute façon sur le projet d'avis mais nous nous concentrerons sur quelques-unes d'entre elles en explicitant surtout dans quel objectif nous avons décidé de les retenir. Affirmer la place du dialogue social passe tout d'abord par une clarification juridique et nous proposons ainsi alors que la loi Larcher que j'ai évoquée tout à l'heure pose le principe d'une consultation préalable des partenaires sociaux avant tout acte législatif les concernant que soit précisé la notion d'urgence qui je le rappelle peut être évoquée pour soustraire le gouvernement à cette obligation et dans le même ordre d'idées nous proposons qu'une définition négociée claire de la finalité du dialogue social soit intégrée et dans le code du travail et dans le statut général des fonctionnaires mais renforcer la culture du dialogue social c'est évidemment et c'est fondamental sensibiliser et former les jeunes au fonctionnement de la démocratie sociale la formation initiale scolaire pour les jeunes ou supérieure pour les étudiants étudiants dont certains seront parfois appelés à exercer des responsabilités en entreprise ou dans les services publics cette formation initiale en est le moyen privilégié huit recommandations en traite elle vise à mettre les personnes en situation active et pas seulement théorique d'apprentissage et à faire davantage appel pour cela à l'intervention de praticiens du dialogue social le stage en entreprise de troisième la journée défense et citoyenneté à condition qu'elle soit allongée ou encore la formation des volontaires en service civique pourrait en être l'occasion la formation managériale dispensée tant en université qu'en école de commerce et d'ingénieur devrait systématiquement comporter des modules portant spécifiquement sur le management des ressources humaines et des relations sociales et là aussi non pas simplement de façon théorique lorsque ça existe c'est souvent un apport essentiellement juridique mais avec aussi une intervention d'acteurs du dialogue social contribuer à donner à l'opinion une image plus valorisante du dialogue social passe aussi par une action en direction des médias nous recommandons que le Haut Conseil du dialogue social organise annuellement une rencontre avec les principaux relais d'opinion journalistes magistrats représentants de la société civile en outre il est proposé d'intégrer dans les missions du service public de l'audiovisuel l'organisation des missions d'analyse et de débat sur les thématiques sociales mais on ne renforcera pas la culture du dialogue social sans se préoccuper de son efficacité et donc de celle de ses acteurs et de leurs méthodes nous préconisons tout d'abord l'insertion systématique dans les accords d'une clause sur les modalités d'information des salariés et des employeurs chargés d'en appliquer les dispositions afin de garantir leur lisibilité et leur mise en oeuvre effective la méthodologie est aussi fondamentale c'est pourquoi une recommandation préconise de réaliser en amont de la négociation un diagnostic une banque de données uniques simplifiées y contribuerait fortement la question des petites entreprises qui appellent des réponses spécifiques fait l'objet de deux propositions plus particulières nous préconisons d'y expérimenter une information des salariés par le chef d'entreprise sur les conditions de travail et leur amélioration une fois par an et sans préjudice des dispositifs existants de reconnaître au conseiller du salarié une mission de conciliation pendant l'entretien préalable au licenciement un point particulier a également retenu notre attention et c'est ici qu'on doit le faire l'outre-mer compte tenu de ses spécificités nous amène à recommander la consultation préalable des organisations localement représentatives sur l'adaptation des conventions ou des accords nationaux aux conditions locales 36 recommandations ça fait beaucoup nous n'avons réservé que quelques-unes j'en brille donc sur un sujet qui est un sujet très important au regard du travail que nous avons voulu réaliser sur cette culture du dialogue social il est très important aussi parce que compte tenu des évolutions de la société qui amène à traiter de sujets de plus en plus transversaux comme par exemple mais il y en a d'autres le numérique ou la transition écologique la question de l'élargissement du dialogue social de concertation à des représentants de la société civile organisée nécessite d'être abordée traitée plus profondément encore que nous n'avons pu le faire ici dans cette saisine mais nous tenions à ce qu'une recommandation particulière de cet avis en préconise le développement ce qui suppose un travail pour préciser les modalités de cette concertation et aussi l'identification des acteurs nous avons souligné que les thèmes du dialogue social s'étaient élargis à de nouveaux champs et la responsabilité sociale et environnementale des entreprises en fait notamment partie nous recommandons là aussi la remise systématique du rapport RSE aux instances représentatives du personnel de même nous proposons d'y intégrer les éléments d'évaluation des accords collectifs sur la performance globale de l'entreprise globale c'est-à-dire économique sociale mais aussi environnementale et je crois que c'est à toi merci enfin il est nécessaire pour accompagner ce développement de la culture du dialogue social d'apporter des réponses pour valoriser et faciliter l'exercice des mandats de représentation dans ce sens nous recommandons que les employeurs privés et publics développent des actions de formation et de certification à l'intention des représentants du personnel afin de valoriser les compétences acquises pendant l'exercice du mandat nous proposons aussi de ne pas ignorer la question de la discrimination en invitant les partenaires sociaux à envisager dans leurs négociations les moyens pour la prévenir et les procédures permettant sur les lieux de travail d'y apporter des réponses dans le même état d'esprit nous recommandons que le défenseur des droits se voit confier la mission de documenter l'état des discriminations syndicales en France voilà de façon non exhaustive les principales préconisations portées par cet avis dans ce travail nous avons touché du doigt la complexité de certains sujets que nous n'avons pu qu'effleurer faute de temps de notre point de vue il devrait nécessiter des avis complémentaires plus approfondis la section du travail et de l'emploi en a identifié plusieurs mais nous citerons notamment l'impact du numérique sur les relations sociales la question du droit syndical ou encore celle de l'ouverture du dialogue social de concertation à d'autres acteurs nous sommes convaincus qu'il est essentiel pour notre société que le dialogue social joue pleinement son rôle pour y parvenir le préalable et que son appréhension soit plus positive sur ce qu'il est et sur ce qu'il doit être contribuer à forger et développer une culture du dialogue social dans notre pays est donc fondamental plus qu'une simple option il s'agit d'une obligation démocratique il nous reste à vous écouter et à vous remercier de votre attention et de votre contribution je vais appeler donc les différents groupes à venir s'exprimer et en premier lieu le CFE CGC monsieur Gabriel Artero et je rappelle la règle pour tout le monde trois minutes monsieur le président messieurs les rapporteurs cher Jean-François cher Luc monsieur le député chers collègues le dialogue social est profondément inscrit dans l'ADN de la CFE CGC depuis sa création voilà plus de 70 ans tout ce qui peut contribuer à développer la culture du dialogue social dans notre pays trouvera toujours un écho très favorable dans notre organisation syndicale c'est pour cette raison que malgré les réserves que nous allons émettre nous soutenons ce projet d'avis et lui apporterons nos voix pourquoi des réserves parce que la culture du dialogue social au delà de toutes les préconisations et recommandations contenues dans ce projet d'avis ne pourra se développer durablement que si des mesures fortes sont mises en oeuvre pour changer profondément le rapport des français de tous les français salariés comme employeurs aux fêtes syndicales et donc au dialogue social pour la CFCGC trois mesures sont indispensables et c'est de nature à permettre à moyen long terme ce profond changement pour passer de la persistance d'une culture de l'affrontement et de la défiance à un véritable dialogue social plus serein et donc plus constructif la première mesure est la valorisation de l'engagement syndical elle ne pourra intervenir que par une réelle valorisation de l'adhésion syndicale dans cet esprit la CFCGC met sur la table depuis plusieurs années la question de réserver le bénéfice des accords signés aux salariés qui adhèrent aux organisations syndicales qui négocient nous estimons qu'il est largement temps d'engager cette profonde réforme la seconde mesure concerne les administrateurs salariés de la même manière que la recommandation numéro 9 préconise une meilleure préparation des jeunes ça a été souligné à participer et le cas échéant une augmentation de leur représentation au sein de ces instances la CFCGC considère que le développement de la culture du dialogue social passe notamment par la reconnaissance d'une vraie discussion sur les orientations stratégiques avec les organisations syndicales en accepte un renforcement important de la présence et des représentants des salariés dans les instances des gouvernances des entreprises en effet leur présence suffisamment en amont des décisions permettra de donner le temps au dialogue et aux échanges et de ne plus se limiter ou de limiter leur action aux seules consultations formelles la CFE-CGC préconise donc un abaissement drastique du seuil des déclenchements de la mise en place des administrateurs salariés et une modification de la structure des conseils d'administration et de surveillance avec au moins un tiers d'administrateurs salariés avec voie délibérative par ailleurs des moyens conséquents doivent être mis à disposition des administrateurs salariés pour accomplir pleinement leur mandat droit à la formation et au crédit d'heure la troisième mesure est relative à la mise en oeuvre d'un véritable contrat d'agangement social plusieurs lois dont celle du 10 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ont commencé à apporter des garanties aux titulaires de mandat en particulier en matière de déroulement de carrière de conciliation avec la vie professionnelle la CFECGC estime qu'il est indispensable sur ce sujet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin nous renouvelons donc notre proposition de négociation d'un véritable statut du militant syndical qui au delà des points déjà évoqués dans les recommandations permettra de couvrir plus largement le rôle et l'action des représentants du personnel et contribuera donc à une véritable valorisation du temps syndical merci le président merci le président trois minutes chrono on n'a pas le même chrono alors bon c'est la CFTC monsieur Bernard Vivier voilà monsieur le président messieurs les rapporteurs chers collègues mesdames messieurs à l'article 1er des statuts de la CFTC il est écrit que les positions de la confédération sont je cite dictées par la préoccupation de préparer le triomphe d'un idéal de paix en faisant prévaloir l'esprit de fraternité et les exigences de la justice paix fraternité justice comment avec un tel programme ne pas adhérer au projet d'avis d'un développement de la culture du dialogue social en France le groupe de la CFTC aborde donc le sujet avec un intérêt évident qui le conduit à deux commentaires sur la forme tout d'abord pour répondre sans tarder à la commande gouvernementale le travail en section a été rondement mené presque trop certes il était important que le CESE montre sa capacité à produire un avis dans des délais très brefs en phase avec l'actualité tout en gardant sa liberté d'analyse le texte qui nous est proposé présente un contenu très intéressant les échanges entre membres de la section ont cependant manqué de temps non pas tellement pour s'extraire du contexte parlementaire actuel que pour produire une saine confrontation des positions pour faire vivre un débat parfois contrasté mais toujours riche entre les 18 groupes qui composent notre assemblée pour développer une culture du dialogue le CESE présente cette vertu première d'être en quelque sorte une maison de la culture du dialogue social sur le fond du projet d'avis la CFTC apporte un commentaire positif notamment lorsque se trouve valorisée la pratique de la négociation collective et la signature d'accord dans les entreprises et aussi niveau important pour la CFTC dans les branches la sensibilisation et la formation des générations nouvelles la validation du parcours des acteurs sont deux axes forts de la vie à l'exception d'un passage un peu maladroit sur la supposée responsabilité des médias dans la méconnaissance du dialogue social la CFTC appuie les analyses et les recommandations de la vie elle promeut la mise en place d'un comité permanent du dialogue social essentiellement paritaire notre organisation votera ce projet non sans formuler une remarque qui touche au rôle respectif de l'état et des acteurs sociaux dans la production des normes sociales à la différence notable des autres pays européens la France de 2016 n'est toujours pas installée dans la démarche des pactes sociaux le projet d'avis contient quelques lignes sur le sujet sans aller bien loin sans aller suffisamment loin de la position commune patronat syndicat du 6 juillet 2001 jusqu'à l'article 1 du code du travail la loi du 31 janvier 2007 la route est pourtant tracée il s'agit pour l'état le législateur l'administration de garantir mais surtout de ne pas gérer toute la vie sociale développer une culture du dialogue social c'est donner à la société les moyens de développer une culture de l'autonomie les moyens d'agir hors de l'état une telle lecture n'est pas d'inspiration anarcho-syndicaliste qui militerait pour une autonomie ouvrière sans l'état mais d'inspiration réformiste qui milite pour une distinction et un respect du rôle respectif de l'état et des acteurs sociaux à la fin du 19ème siècle Fernand Pelloutier prenait le développement de la culture ouvrière pour disait-il donner à l'ouvrier la science de son malheur il nous faut aujourd'hui donner à l'ouvrier au patron la science de leur liberté et leur fournir les outils pour organiser le marché du travail et en édicter les règles sociales loin du gouvernement qui somme toute a autre chose à faire merci le groupe CGT Michel Chez Monsieur le Président Messieurs les rapporteurs chers collègues le développement de la culture du dialogue social est un sujet crucial qui aurait nécessité un autre traitement le CESE aurait dû faire ce travail avec la profondeur indispensable à la production d'avis qui contribuent à son rayonnement au renforcement de sa crédibilité cela n'a pas été le cas plusieurs groupes dont la CGT ont pointé les risques d'instrumentalisation une saisine sur une réforme décisive du code du travail engagée en parallèle du débat parlementaire auquel le CESE était censé livrer des propositions comment ne pas s'interroger sur le bien fondé d'une telle démarche car pour imposer sa loi le gouvernement fait le choix d'une procédure accélérée puis d'un recours au 49-3 rendant impossible cette prise en compte le temps beaucoup trop contraint n'aura pas permis d'avoir les débats nécessaires à la confrontation des diverses opinions ce travail a été réalisé dans un contexte de forte contestation légitime du projet de loi et pour gagner un code du travail digne du 21e siècle depuis le début le groupe CGT a signalé que les conditions indispensables à un travail de qualité telles qu'inscrites dans nos orientations et principes de fonctionnement n'étaient pas réunies malgré cela par ses analyses et ses propositions la CGT a tenté de fédérer les différentes approches de rechercher les convergences qu'elle savait difficiles cependant faute d'une seconde lecture en section l'envie contient des positions et des erreurs qui révèlent une analyse trop rapide et orientée du sujet ainsi contrairement à la préconisation 2 il n'appartient pas aux seules organisations syndicales et patronales de définir la finalité du dialogue social certes la vie pointe d'importantes questions sur l'évolution de la culture du dialogue social à l'instar de l'application des conventions collectives dans les outre-mer mais l'essentiel reste à faire pour passer de préconisation de principe à des préconisations vraiment novatrices audacieuses traçant les voies à emprunter pour conforter le dialogue social la démocratie sociale et la négociation collective dont il faut rappeler qu'elle est un droit constitutionnel des salariés ainsi il est inscrit dans la conclusion que la vie est inachevée et qu'il appelle un travail complémentaire sur des thématiques qui n'ont pas pu être traitées comme par exemple les moyens d'exercice du droit syndical pour la CGT malgré quelques inflexions les choix d'écriture de la première partie servent une conception politique déconnectée du monde du travail d'un dialogue social institutionnel le devoir du CESE est de produire un document qui fasse référence qui rassemble et respecte les différences ceci justifie une autosaisine complémentaire la CGT s'inscrira dans ce travail de réflexion digne du CESE cet avis ne fera pas date la CGT le déplore et s'abstiendra merci merci je vais demander au groupe FO madame Christelle Gillard s'il vous plaît monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers objet de nombreux débats et de critiques la notion de dialogue social reste une formule ambiguë exposée à toutes sortes de qualificatifs qui seraient à moderniser à rénover la formule générique du dialogue social renvoie en effet à la négociation collective la consultation l'information la concertation et la démocratie sociale la question de ces acteurs est aussi régulièrement posée ainsi que celle de ses finalités il est aujourd'hui l'objet d'un projet d'avis sur le développement de sa culture suite à une saisine gouvernementale autant dire qu'à la fois l'objet le moment de la saisine les délais contraints et le contexte d'élaboration du projet de loi travail n'ont pas permis des conditions satisfaisantes de débat et de travail approfondi dans la section et ce malgré toute la bonne volonté des conseillers et le travail important des administrateurs que je dois ici souligner développer la culture du dialogue social n'est pas développer le dialogue social c'est pourtant l'écueil qui n'a pas été complètement évité lors de l'élaboration de ce projet d'avis et des débats sur les recommandations par ailleurs pouvoir penser pouvoir s'extraire complètement du contexte particulier du débat sur le projet de loi travail était illusoire en effet même si le texte du projet d'avis effectue une description de l'évolution de la négociation collective il évite de nommer en tant que tel la hiérarchie des normes et le principe de faveur auxquelles nous sommes attachés pour des raisons tant sociales qu'économiques et républicaines alors que par ailleurs le constat est fait de la décentralisation vers l'entreprise nous dotons néanmoins que le rôle important des branches notamment de régulation a été bien souligné dans le texte de la vie de même nous ne partageons pas le constat d'un essoufflement de la dynamique de la négociation voire le regret du manque de place en France de la notion de pacte social notion que nous refusons car attentatoire à la libre expression des divergences par un souci de consensus anesthésiant sur les préconisations nous sommes toutefois satisfaits du rappel à l'exemplarité et au respect de l'article L1 du code du travail et de la recommandation qui préconise de revoir sa définition celles qui incitent à sensibiliser le plus grand nombre à la culture du dialogue social aux différentes étapes d'une vie scolaire et professionnelle sont positives celles qui favoriseraient une meilleure accessibilité et lisibilité du fruit du dialogue social à savoir les accords collectifs vont également dans le bon sens par contre faire effectuer un bilan quinquennal sur l'évolution du dialogue social par le CESE lui-même et demander sur cette base au Haut Conseil du dialogue social d'organiser un rendez-vous annuel d'échange sur le sujet avec un auditoire très élargi constitue pour nous une inversion des rôles et des missions de chacun qui ne peut nous satisfaire de même la volonté d'ouverture à d'autres acteurs au dialogue social dans toutes ses composantes ou via la RSE ne nous apparaît pas comme des éléments favorisant le développement de la culture du dialogue social le sociétal et le social n'ayant pas les mêmes objectifs et périmètres il est en effet préférable d'une part d'assurer une reconnaissance du fait syndical et de la renforcer et d'autre part de donner les moyens nécessaires aux acteurs légitimes pour l'ensemble de ces raisons et sous réserve d'amendements modifiant le texte le groupe FO s'abtiendra sur le projet d'avis merci je vais demander Patrick Lenanquer du groupe de la coopération de bien vouloir venir s'exprimer monsieur le président madame la présidente de section monsieur le rapporteur cher collègue s'interroger sur le regard que nous portons collectivement sur la culture du dialogue social dans notre république et les conditions de son développement nous paraît tout à fait pertinent les conflits en cours le déclin industriel le chômage de masse la montée de l'individualisme autant d'éléments de contexte qui peuvent sembler peu favorables au dialogue social nous pensons bien au contraire que celui-ci est plus que jamais indispensable cette saisine nous invite ainsi à dépasser le champ de la conflictualité le dialogue social recouvre en effet toutes les formes de négociation de consultation d'information et de concertation l'avis le rappelle bien cette contribution essentielle contraste avec une image trop souvent simpliste et centrée sur les conflits véhiculés par les médias mais aussi plus largement partagés la négociation collective fonctionne dans notre pays de nombreux accords sont signés mais son bilan est insuffisamment connu et donc insuffisamment valorisé le niveau de la branche professionnelle tout à fait structurant est rarement mis en valeur pourtant l'essoufflement de la dynamique du dialogue social au niveau national interprofessionnel est aujourd'hui perceptible elle se traduit par une plus grande difficulté à résoudre collectivement des problèmes la culture de la négociation et du compromis restent encore bien trop insuffisantes bien trop insuffisantes impacter la culture n'est pas chose aisée et doit s'inscrire dans le temps elle suppose tout d'abord de s'attaquer à la représentation commune donc de définir de quoi l'on parle c'est l'objet des deux premières recommandations du projet d'avis voulant promouvoir une convergence sur la finalité du dialogue social le projet d'avis propose une palette de préconisations que le groupe de la coopération soutient globalement nous partageons notamment la nécessité de développer l'acculturation au monde de l'entreprise et d'actionner les leviers de l'éducation et de la formation notamment par le développement des pratiques de coopération et l'apprentissage de la prise de responsabilité dans le cadre de projets collectifs et ce dès le plus jeune âge il faut également valoriser les apports de la négociation collective le dialogue social renvoie tout autant aux règles qui le régissent qu'à des pratiques le tout enraciné dans notre histoire sociale quand l'Allemagne se distingue par la cogestion notre héritage culturel constitue tout autant un atout qu'un frein pour relever les défis du 21ème siècle renouvellement des générations enjeux environnementaux mutations liées au numérique le dialogue social est avant tout un exercice de responsabilité qui engage tous les acteurs en tant que coparticipants au même progrès économique et au même progrès social l'un et l'autre indissociablement liés constituant le moteur même de la dynamique du dialogue social sans un consensus co-construit nos entreprises ne peuvent fonctionner et se développer dans le monde d'aujourd'hui ce socle contribue à la performance et à la pérennité des entreprises société de personnes les coopératives savent ce qu'elles doivent à la force de contributions d'implications et de participation de leurs collaborateurs dans cet esprit nous soutenons l'importance de la dimension du dialogue social dans la RSE l'élargissement du dialogue social à un cercle d'acteurs représentant la société civile a fait débat nous regrettons que le rôle du CSEE dont la représentation de la société civile organisée au-delà des seuls partenaires sociaux constitue la valeur ajoutée n'ait pu être davantage valorisée la proposition que notre institution réalise tous les 5 ans un bilan qualitatif du dialogue social dans notre pays nous paraît ainsi tout à fait pertinente afin d'éviter à notre société de s'enfermer dans des clivages qui nous inquiètent nous pensons que notre pays a besoin d'un dialogue social revitalisé et d'acteurs responsables le développement d'une véritable culture du dialogue social constitue pour nous un véritable enjeu et nous espérons que ce projet d'avis puisse y contribuer le groupe de la coopération votera en faveur du projet d'avis merci le groupe des entreprises monsieur Alain Cordès merci monsieur le président madame la présidente de la section du travail et de l'emploi messieurs les rapporteurs mesdames messieurs chers collègues jamais notre pays n'a eu autant besoin du dialogue social et ce n'est pas l'actualité quotidienne qui va nous contredire le paradoxe de ces dernières années est que les conférences sociales les rencontres les sommets ou tout autre type d'organisation n'ont jamais été aussi nombreux mais que nos concitoyens et les chefs d'entreprise sont toujours plus nombreux à penser que ces espaces de dialogue en dehors de l'entreprise ne produisent rien qui puisse améliorer concrètement leur situation le fonctionnement de notre système paritaire apparaît compliqué et peu motivant très peu de nos compatriotes savent que quotidiennement des milliers de chefs d'entreprise s'engagent bénévolement dans des mandats et s'investissent loin des caméras loin du bruit médiatique et font un travail utile pour notre société le groupe des entreprises croit en l'absolue nécessité de ce dialogue nos expériences individuelles et collectives ainsi que les rapports qu'on Bruxelles et Badinter nous conduisent à dire que le dialogue social ne peut pas consister en un empilement de normes juridiques de règles à respecter de cases à cocher il s'agit d'un état d'esprit reposant sur la loyauté le respect de la démocratie sociale et la confiance entre les acteurs voilà en quoi devrait consister une culture du dialogue social qui devrait plutôt prévenir les conflits qu'en gérer les conséquences trop souvent les chefs d'entreprise sont corsetés par un formalisme excessif moins de lois moins de règles moins d'obligations ne signifie pas moins de respect mutuel moins de dialogue notamment dans les TPE-PME où le dialogue est quotidien et la majorité du temps naturel c'est ce message que nous souhaitons faire passer nous aurions aimé que cet avis aille dans ce sens cela n'a pas été possible sans doute car le souvenir de l'échec du précédent avis et le calendrier particulièrement contraint dans lequel nous avons travaillé n'ont pas permis des débats approfondis sur cette question même si l'objet de cette saisine gouvernementale avait des contours un peu vagues même si certains ont craint une instrumentalisation du CESE même si l'actualité immédiate a parfois empêché un vrai dialogue le groupe des entreprises approuve globalement cet avis et pense qu'il doit servir de base à d'autres travaux les propositions contenues dans cet avis ne sont pour nous qu'un premier pas il nous faut maintenant aller vers des sujets tels que l'impact du numérique et les nouvelles formes de travail l'amélioration de la compétitivité des entreprises dans un contexte d'économie globalisé et les causes du chômage de masse qui mine notre pacte social nous devions réussir et nous l'avons fait grâce au travail de nos deux rapporteurs qui soutenus par une administration efficace ont su trouver les points d'équilibre sur des sujets sensibles ils ont fait preuve d'écoute et de bon sens le groupe des entreprises les en remercie et votera cet avis merci le groupe environnement et nature monsieur Florent Campin Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les conseillers pour le groupe environnement et nature la réussite du développement de la culture du dialogue social en France s'articule autour de deux sujets la question de l'ouverture à d'autres représentations de la société civile et la question de l'anticipation pour redonner un nouveau souffle au dialogue social en améliorer la qualité et la pertinence il faut imaginer un développement de la culture du dialogue social qui permette la participation large des acteurs de la société civile concernés quand les sujets traités relèvent directement de leur champ d'intervention le dialogue social a tout intérêt à sortir des enceintes cloisonnées de la négociation et les partenaires sociaux à dépasser une posture de méfiance afin de s'entourer de l'expertise reconnue des acteurs concernés par leurs travaux la conférence sociale 2015 consacrait par exemple une de ces tables rondes à la transition énergétique et à la COP21 pour nous il est incompréhensible qu'un tel sujet ait été totalement fermé à la participation des acteurs experts des questions environnementales à l'inverse on imagine facilement le tollé que susciterait un débat sur des questions économiques et sociales à une conférence environnementale qui n'implique pas des partenaires sociaux nos organisations ne cherchent pas à prendre une quelconque place aux partenaires sociaux au sein des négociations de branches ou autres cadres formalisés du dialogue social proprement dit mais il faut réfléchir à une forme de participation en amont ou en parallèle de ces cadres qui permettent d'enrichir un dialogue social de concertation qui prendrait alors tout son sens de même les politiques de RSE appellent à cette ouverture en plaçant le dialogue social comme pilier de la RSE au sein de l'entreprise ce sont bien les parties prenantes internes et externes qui doivent être impliquées et qui sont les vecteurs de la réussite d'une telle politique ce projet d'avis propose quelques avancées en ce sens et nous réitérons ici la demande posée dans sa conclusion de revenir sur ces travaux afin de prendre le temps nécessaire à un débat sur ce point au sein de notre assemblée cela participera activement au développement de la culture du dialogue social et notre instance ne pourra qu'en ressortir grandi d'autre part pour notre groupe la préservation de l'environnement et du climat les questions liées au numérique et à sa place croissante au sein de l'économie le respect des droits humains la gouvernance sont autant de sujets qui marquent une profonde mutation du contexte sociétal pour ne pas envisager ces sujets avec méfiance ou subir les évolutions qui y sont liées les acteurs du dialogue social doivent pouvoir y travailler par anticipation afin de ne pas les appréhender uniquement comme des contraintes mais bien comme des opportunités ces questions doivent permettre de faire évoluer le dialogue social d'inventer des solutions novatrices mais les lieux où peuvent se tenir des échanges constructifs sur ces sujets manquent le CESE par sa constitution et son fonctionnement est le lieu qui s'impose naturellement comme l'instance centrale de ces débats les débats ont été animés et parfois difficiles mais nous tenons aujourd'hui à remercier les rapporteurs et à saluer les avancées obtenues même si le chemin parcourir est encore long cependant nous réservons nos votes à la réintégration d'amendements adoptés en section et que nous retrouvons reformulés et minorés dans le texte actuel merci 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 le groupe de la mutualité madame Pascale Vion mesdames messieurs participant à la régulation civilisée d'une société la question du dialogue social est devenue un sujet à haut risque et le contexte n'était malheureusement pas favorable cependant le groupe de la mutualité félicite les rapporteurs et la section d'avoir abouti à un projet d'avis dans des délais restreints qui répond en partie à la question qui nous était posée pour assurer le développement de la culture du dialogue social en France il est nécessaire de tenir compte des réalités et des pratiques des branches et des entreprises les évolutions proposées sont des pistes intéressantes mais elles ne tiennent pas toujours suffisamment compte de ces réalités le projet d'avis constate que le dialogue social évolue dans un contexte en mutation sur différents aspects à cet égard notre groupe estime qu'il convient de souligner les avancées obtenues avec la loi du 5 mars 2014 qui a créé un statut particulier d'organisation multiprofessionnelle dorénavant les employeurs de l'économie sociale et solidaire au sein de l'UDES seront donc formellement consultés en amont et avant la signature de tout accord interprofessionnel c'est une avancée majeure mais qui nous paraît encore insuffisante la mutualité témoigne pour sa part d'une présence sur le champ sanitaire et social et de la protection sociale complémentaire acteur reconnu c'est un partenaire social incontournable dans de nombreuses instances de consultation et à côté des partenaires sociaux comme le soulignait l'avis consolidé le dialogue social voté en 2006 les questions relatives au progrès économique et au progrès social ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise les acteurs de l'économie sociale associations coopératives et mutuelles participent du dialogue et du progrès social du fait de leur objet social et de leur expérience qu'ils acquièrent sur les champs sociaux les plus divers au-delà il est aujourd'hui nécessaire de s'interroger sur les conditions d'intégration des phénomènes de société dans la culture du dialogue social hors du champ de la négociation l'évolution des pratiques en matière de concertation conduit aujourd'hui à des formes de consultations ouvertes aux différentes composantes de la société civile cette réalité place les acteurs du dialogue social dans une dynamique de participation au débat avec d'autres acteurs pour construire l'intérêt général Les conditions de l'ouverture de cette concertation à d'autres acteurs devront comme le souligne le projet d'avis faire l'objet d'une réflexion approfondie Enfin permettez-moi une dernière observation si le groupe de la mutualité soutient pleinement la nécessaire sensibilisation dès le plus jeune âge au fonctionnement de la démocratie sociale il insiste pour renforcer à cette occasion toute mesure visant à dénoncer les stéréotypes de genre et permettant aux jeunes filles de s'engager dans des parcours militants L'étude récente de la DDFE sur les forces vives aux féminins avait pointé une vision très masculine du syndicalisme et la faiblesse de représentation des femmes chez les partenaires sociaux C'est donc aussi par des mesures de sensibilisation chez les plus jeunes que nous pourrons faire bouger les lignes Le dialogue social est une composante essentielle de notre démocratie sociale C'est dans ce sens que le groupe de la mutualité votera le projet d'avis si aucun amendement ne vient en dénaturer le sens Merci Organisation étudiante et mouvement de jeunesse Madame Emeline Weber Mesdames les conseillères Messieurs les conseillers chers collègues Confier au CESE institution rassemblant la société civile organisée la mission de trouver les clés permettant de développer la culture du dialogue social en France était une très bonne idée C'est vrai on aurait pu s'attendre à ce que soient imaginées des solutions innovantes palliant les lacunes du système actuel qui peine à fonctionner depuis maintenant des dizaines d'années Cela dit le bilan en reste moins ambitieux Plusieurs éléments n'ont pas permis le bon déroulement des travaux de la section durant ces trois mois Nous devons à l'avenir savoir mieux appréhender les contraintes imposées par les saisines gouvernementales ce qui se traduit par une meilleure capacité de programmer dès le début un planning de travail équilibré entre les auditions et les différentes lectures et par une plus grande disponibilité du ou des rapporteurs notamment dans le contact avec chacun des groupes Nous proposons qu'une note de bilan de la saisine soit rédigée par la section à la prochaine séance et ensuite envoyée au bureau Sur le fond maintenant le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse avait fixé trois grands objectifs à inscrire clairement dans les recommandations de cet avis Le premier était de redoubler d'efforts pour sensibiliser et former les jeunes au fonctionnement de la démocratie sociale Pour le coup nous pouvons nous féliciter des différentes recommandations qui couvrent largement l'ensemble des filières scolaires et poussent à faire vivre le dialogue social dès le collège Le second objectif était de favoriser l'engagement syndical par la valorisation du dialogue social Sur ce point l'avis est insuffisant et se contente de camper sur les positions antérieures sans tentative d'innovation En effet un amendement déposé par notre groupe proposait de mettre en place à l'instar des journées du patrimoine par exemple des journées du dialogue social au niveau local et national pilotées par les organisations syndicales et patronales Cette idée bien que fraîche et novatrice terme utilisé par d'autres membres de la section n'a pas été retenue sous prétexte qu'il était déjà tard et qu'on écartait ici le CESE et ce sans aucune possibilité de débat Enfin et c'était la priorité pour nous le troisième objectif était d'ouvrir le dialogue social aux autres représentations de la société civile Nous étions bien naïfs de croire que le CESE lieu de la société civile allait se saisir de cet objectif et le renforcer Au contraire c'est parfois le manque de respect la fermeture et le rejet qui ont marqué la section lors de l'examen des amendements rédigés en ce sens par notre groupe Nous le savons tous le CESE permet ce dialogue entre les acteurs de la société civile et c'est dommage qu'une partie des acteurs traditionnels se rédissent dès qu'il s'agit de démocratie sociale et de dialogue social Nous remercions cependant les rapporteurs qui se sont donné les moyens d'établir avec moi une proposition qui allait finalement convenir à la section Merci de l'avoir autant souligné aujourd'hui Nous attendons d'ailleurs le moment de l'approfondissement de la question de l'ouverture du dialogue social à d'autres acteurs puisque c'est ce que nous promet la conclusion de l'avis C'est bien grâce à cette promesse d'un proche rendez-vous que le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera favorablement à cet avis sous réserve de potentiels amendements qui viendraient dénaturer le texte et nous espérons que les recommandations formulées seront entendues malgré l'absence du gouvernement aujourd'hui Merci Pour le groupe de l'Outre-mer Monsieur Jean-Étienne Antoinette Monsieur le Président Madame la Présidente de la section Messieurs les rapporteurs chers collègues Les travaux menés par la section ont montré que l'objectif déclaré de protection des salariés et des entreprises ne permet que difficilement d'éclairer sur la définition d'un dialogue social apaisé et constructif Ces questionnements peuvent influencer le niveau d'engagement des acteurs du dialogue social notamment parmi les représentants des salariés lesquels soulignent souvent que les données du débat restent parfois incomplètes Ceci est lié au fait que le statut du salarié ne semble en aucun cas figé à l'échelle du temps C'est en effet toute une évolution sociétale et technologique qui voit aujourd'hui par exemple les travailleurs indépendants non salariés constituer plus de 10% de la population active C'est ensuite le contenu de l'éducation citoyenne et des négociations qui fait débat face à la propriété privée des outils économiques et ses socles fondateurs à savoir la structure même de la rémunération du travail le profit capitalistique et les orientations stratégiques des entreprises Ces réserves étant érigées au rang de garde-fou je porte la conviction profonde que le dialogue social tel que appréhendé dans notre assemblée élargi et préconisé à l'ensemble des sphères de l'activité contribuent en profondeur à cette grande révolution qui dans cette spirale qualitative tient notre société vers le progrès et renforce la démocratie sociale Je tiens en particulier à saluer le courage politique et intellectuel du CESE pour son souci de l'intérêt général en témoignent les préconisations renforçant la protection légale des acteurs du dialogue social et sa sérénité face à la pression des lobbies La préconisation de revenir sur la loi de 1994 et la non-application automatique des cadres conventionnels dans les Outre-mer avec de surcroît la possibilité de négocier l'application des accords antérieurs constitue un positionnement fort en faveur de l'équité sociale De même le groupe de l'Outre-mer se satisfait de la recommandation consistant à associer les syndicats locaux dans les négociations visant application extension et adaptation au département d'Outre-mer des conventions et des accords Pour rester bref je conclurai en évoquant pour les Outre-mer combien la question du niveau de développement détermine l'existence même et la qualité du dialogue social Cet indicateur reste majeur pour ces territoires car on ne construit rien et surtout pas une culture du dialogue social dans la pénurie et la cessation d'activités extrêmes Imaginez l'impact des chiffres du chômage qui oscillent entre 40 et 55% notamment celui des jeunes cumulant sur la durée toutes les exclusions emploi santé logement à Mayotte et en Guyane A ceci s'ajoute ce phénomène où le tissu des entreprises est davantage fragilisé par l'implantation cyclique de sociétés lesquelles apparaissent fragilisées lesquelles apparaissent ou sont liquidées au gré du calendrier des programmes de la commande publique ou de la défiscalisation auxquelles elles sont associées Le groupe de l'Outre-mer votera ce projet d'avis Merci pour le groupe des personnalités qualifiées Madame Hélène Adam Monsieur le Président Messieurs les rapporteurs chers collègues j'interviens ici en tant que représentante de l'Union syndicale solidaire sur ce sujet grave et important particulièrement d'actualité la culture du dialogue social nous avons souligné dès l'arrivée de la saisine gouvernementale le danger d'instrumentalisation qui menaçait la sérénité et la crédibilité de nos travaux alors même que celle-ci se situait explicitement dans le cadre de la loi travail déjà fortement contestée à l'époque par une grande majorité des organisations syndicales et des organisations de jeunesse une pétition en ligne avait ainsi recueilli 1,3 million de signatures exprimant le rejet global d'un projet dont le contenu a pour objet la remise en cause des garanties des salariés dans le cadre des relations sociales depuis lors le contexte n'a cessé de nous interpeller avec un haut degré de conflictualité des grèves et des manifestations concernant le monde des salariés conscient de perdre beaucoup dans cette déconstruction en cours du code du travail mais aussi celui de la jeunesse cheville ouvrière de forme impressionnante et significative de la mobilisation exprimant clairement le rejet d'un futur irrévédiablement précaire ainsi le mouvement nuit debout témoigne d'une réalité vivante et pleine d'imagination créatrice que notre assemblée s'honorerait à prendre en compte notre assemblée revendique à juste titre d'être le lieu creuset des convergences des différents acteurs de la société civile comment pourrait-elle rendre un avis hors sol en ignorant l'absence totale actuelle de dialogue sous toutes ses formes le gouvernement nous a saisis de façon précipitée et n'a pas du tout démontré son sens du dialogue face à la forte contestation de son projet de loi utilisant le 49-3 pour empêcher tout débat au parlement et la répression dans la rue pour tenter d'intimider les manifestants l'enjeu est pourtant essentiel la loi travail s'articule autour de deux questions clés la flexibilité généralisée de l'emploi des horaires des salaires et la décentralisation des relations de travail qu'il s'agit de traiter au niveau le plus bas possible celui de l'entreprise étant privilégiée avec la généralisation de la remise en cause du principe de faveur avec cette inversion de la hiérarchie des normes un accord d'entreprise pourra déroger sur des questions clés en défaveur du salarié le détricotage du code du travail en cours a pour objectif d'affaiblir les règles qui protégeaient les salariés dans l'inégale relation de travail entre le patronat les actionnaires et les employés individualiser toujours plus les salariés les mettre en concurrence pour les affaiblir considérer le travail comme un coût responsable du chômage alors qu'il produit les richesses ce n'est pas notre culture des relations sociales d'aucuns voudraient réécrire l'histoire en oubliant les événements qui ont permis les grands acquis sociaux qui sont la mémoire et la fierté de notre conception du progrès social nous avons quant à nous déposé beaucoup d'amendements qui ont été rejetés confirmant la volonté de s'inscrire dans le cadre fixé pour toutes ces raisons comme vous l'aurez compris monsieur le président messieurs les rapporteurs chers collègues nous voterons contre cet avis merci pour le groupe des personnalités qualifiées madame Sophie Thierry monsieur le président chers collègues aujourd'hui le CESE est de nouveau soumis à l'épreuve de l'exemplarité formuler des recommandations pour favoriser le dialogue social en France qui pouvait être mieux placé que nous pour répondre à cette demande ce dialogue social ouvert à l'ensemble des corps intermédiaires nous le pratiquons au quotidien nous démontrons à chaque fois que nous publions un avis et surtout des recommandations que nous avons su que nous avons su ensemble établir et même parfois partager un diagnostic nous écouter chacun chaque groupe avec des sensibilités et disons-le clairement avec des intérêts divergents nous montrons que nous savons solliciter des experts qui nous éclairent collectivement dans notre compréhension des enjeux enfin en rédigeant en amendant puis en votant des avis ces avis dont la pertinence et la qualité sont nouées partout si compris par les détracteurs de cette institution en votant ces avis nous prouvons par l'exemple l'efficacité du dialogue social le dialogue social n'est pas une finalité en soi c'est une méthode et c'est ma conviction une méthode efficace efficace en période de croissance comme en temps de crise dès lors qu'elle s'inscrit dans l'environnement et le quotidien des actifs et des entreprises c'est à dire aujourd'hui la mondialisation la digitalisation de l'économie et la transition énergétique alors il y a du chemin à faire car dans l'opinion les partenaires sociaux sont souvent perçus comme des acteurs mais des acteurs de théâtre non comme des acteurs de la transformation sociale pour changer cette image pour développer la culture du dialogue social une seule solution démontrer l'efficacité du dialogue social ce qui l'apporte à la collectivité et cet effort relève de la responsabilité de tous les acteurs concernés et c'est le sens de la plupart des recommandations et si les recommandations sont nombreuses 36 c'est parce que la section a été attentive à ce qu'elles ne reprennent pas les sempiternelles déclarations d'intention pour chaque moment clé identifié comme un levier de développement de la culture de dialogue social il est proposé des actions précises et opérationnelles y compris d'ailleurs dans un registre peut-être moins tendu de la part du CESE car il ne vous aura pas échappé qu'il est proposé au fil des recommandations un concours national pour développer des serious games sur le dialogue social un hackathon pour organiser une plateforme nationale regroupant les accords et la promotion de la digitalisation des bases de données uniques dans les entreprises en réalité rien d'autre que de mobiliser les outils numériques d'aujourd'hui au service de la valorisation des acteurs des accords et de l'accès à l'information pour tous au-delà des outils l'impact du numérique sur le dialogue social on l'a déjà dit a été clairement identifié et malgré l'énergie collective mise en oeuvre dans cette saisine tant de la part des conseillers des administrateurs que des rapporteurs nous n'avons pas pu approfondir le sujet comme il doit l'être même chose pour l'ouverture du dialogue social à d'autres parties prenantes ces sujets critiaux ont été identifiés ils feront l'objet de travaux complémentaires j'ai entendu comme vous que l'engagement avait été pris mais aujourd'hui nous avons d'ores et déjà un texte et surtout des recommandations concrètes la crédibilité et la légitimité du CESE sont mises à l'épreuve je voterai donc bien évidemment cet avis et j'appelle de mes voeux positifs et massifs qui démontrera par l'exemple la force d'un dialogue social ouvert Merci Le groupe des professions libérales Michel Chassant Monsieur le Président Messieurs les rapporteurs mes chers collègues le dialogue social est un vecteur de démocratie et de progrès social le groupe des professions libérales a toujours été et restera profondément attaché à un dialogue social de qualité c'est pourquoi nous adhérons à toute idée d'amélioration de ce dialogue dans l'intérêt des salariés bien sûr des entreprises comme des pouvoirs publics témoigner du respect à ses interlocuteurs apprendre à connaître l'autre font partie des fondamentaux d'un dialogue le déficit chronique de confiance constaté au fil du temps à laisser la place à des excès de droit il faut remettre la confiance entre les parties prenantes composantes majeures d'une véritable culture de dialogue ce dialogue est bien vivant comme le prouve un grand nombre d'accords signés chaque année dans nos branches malheureusement la qualité n'est pas toujours aussi présente que nous le souhaiterions aussi approuvons-nous toutes les recommandations de la vie qui vont dans le sens d'une acculturation de toutes les parties prenantes au dialogue social nous adhérons à la préconisation qui vise dès l'école à la construction par l'élève d'un jugement moral et civique et qui vise à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement comme nous adhérons à la recommandation qui incite à la formation des acteurs du dialogue social représentant des salariés et des employeurs afin de leur garantir de bonnes conditions d'exercice de leurs mandats respectifs au regard de la technicité croissante des dossiers à traiter et du millefeuille de leurs obligations dans cet esprit nous approuvons l'idée de rendre plus attractif l'engagement syndical ou patronal pour les jeunes générations et de valoriser les compétences acquises pendant leur mandat permettant ainsi une plus grande fluidité entre parcours de représentant syndical ou patronal et carrière professionnelle nous regrettons que la vie n'insiste pas sur l'indispensable reconstruction du dialogue social en fonction de la taille de l'entreprise notre droit fonctionne très largement sur des exceptions à la règle principale notre construction de la norme sociale est avant d'où basée sur le fonctionnement des grandes voire des très grandes entreprises et exige des plus petites et moyennes les TPE PME pourtant de très loin les plus nombreuses de s'adapter or il faudrait faire strictement l'inverse construire la norme pour les petites et moyennes entreprises et mettre en place des adaptations spécifiques pour les plus grosses par ailleurs un dialogue social efficace doit s'appuyer sur des corps intermédiaires responsables et reconnus même si ce n'est pas au coeur de cet avis nous sommes opposés à ce que l'on ne revienne sur des critères de représentativité patronale établis dans le consensus en 2014 et récemment validé par le conseil constitutionnel la prépondérance du nombre d'entreprises quelle que soit leur taille doit rester la règle pour mesurer l'audience patronale les PME TPE ne doivent pas être écartées du dialogue social alors qu'elles sont des acteurs essentiels de la vie économique des territoires elles sont le socle de l'emploi de proximité non délocalisables et sont de plus un fort potentiel de croissance et de développement qu'il faut soutenir nous sommes réservés sur la préconisation numéro 23 comment prétendre ouvrir le dialogue social à d'autres acteurs alors même que les organisations représentatives des trois secteurs multiprofessionnels que sont l'agriculture l'économie sociale et solidaire et les professions libérales peinent encore à s'imposer pour être admis à siéger dans les instances du dialogue social national et territorial leur présence autour de la table du dialogue social serait pourtant légitime au regard de leur poids socio-économique et de leur contribution à l'activité économique pour conclure le dialogue social ne peut exister que s'il repose sur des valeurs partagées en cela il impose la pratique d'échanges et des recherches de solutions pour objectif le compromis messieurs les rapporteurs nous vous félicitons pour le travail accompli et votre capacité d'écoute dans une ambiance compliquée est souvent tonique le groupe des professions libérales votera la vie à condition qu'aucun amendement ne vienne en modifier le contenu merci pour le groupe de l'UNAF madame Aminata Kone monsieur le président monsieur les rapporteurs chers collègues mesdames et messieurs nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner un projet d'avis en réponse à la première saisine gouvernementale de la mandature avec ses contraintes habituelles des calendriers augmentés d'un objet sensible et d'actualité celui de la culture du dialogue social le groupe de l'UNAF vous remercie mesdames la présidente et messieurs les rapporteurs d'avoir tenu les délais dans le respect des expressions de chacune et chacun nous réaffirmons ici que le dialogue social le dialogue reste un moyen fondamental de régulation de dynamisation et de reconnaissance de ses participants ce que que ce soit dans la famille dans l'entreprise ou toute autre forme de vie collective faut-il le rappeler le sujet incarne par la richesse et la diversité de ses composantes l'enjeu et la pertinence d'un dialogue sans cesse renouvelé associant ainsi les corps intermédiaires s'il peut être établi que le dialogue social est un moteur de transformation de notre pays il sera facteur de compétitivité pour les entreprises et de progrès pour les salariés et donc de bien-être pour les familles pour le groupe de l'UNAF pour la conciliation la conciliation vie familiale vie professionnelle reste également un axe de réflexion et de progrès attendu pour de nombreux parents le projet d'avis fait des recommandations pour sensibiliser tous les citoyens à l'utilité du dialogue social dès le plus jeune âge il faut faire évoluer encourager la culture du dialogue social afin de valoriser et faciliter l'exercice de l'ensemble des représentations notamment familiales si ces recommandations couvrent un champ large le groupe de l'UNAF souhaite relever tout particulièrement la dimension éducative pour les jeunes générations du collège jusque dans les universités et écoles supérieures qui permet de préparer l'avenir en rendant plus compréhensible l'organisation de la société française la question du stage des collégiens comme première découverte de l'organisation collective dans l'entreprise mériterait d'être reprise sur le fond tant ce stage soulève des questions et des difficultés le nécessaire développement de l'évaluation et expérimentation sans lesquelles aucune politique et aucune volonté commune ne peuvent s'inscrire utilement dans la durée enfin le projet d'avis acte que le dialogue social s'est ouvert dans de bon nombre de lieux à d'autres acteurs la culture du dialogue social se développera non pas avec des déclarations d'intention mais avec des actes congrès que poseront ces acteurs le groupe de l'UNAP vous remercie et votera le projet d'avis merci pour le groupe de l'UNSA madame Martine Vigneault monsieur le président madame la présidente de la section messieurs les rapporteurs chers collègues développer la culture du dialogue social et la faire évoluer c'est s'attaquer à la question des mentalités du regard porté sur le monde du travail des comportements des citoyens et des organisations chargées des relations sociales pour l'UNSA c'est un enjeu fondamental aussi nous nous réjouissons qu'à travers cet avis le CESE apporte son regard et surtout ses propositions le développement de la culture du dialogue social est porté par trois actions sensibiliser éduquer et former sensibiliser et éduquer dès le plus jeune âge à la vie citoyenne est une nécessité accompagner le jeune au fil de la scolarité pour connaître les principes qui régissent l'organisation de la société et en particulier le monde de l'entreprise dans lequel il passera au moins 42 ans de sa vie professionnelle nécessite de mettre en place des dispositions dans le monde scolaire et universitaire la sensibilisation doit s'adresser à tous les jeunes mais également lorsqu'un salarié intègre une entreprise lors du parcours d'intégration au-delà de la présentation de l'entreprise des services de ressources humaines un temps doit être attribué à la présentation des institutions représentatives des personnels de l'entreprise à la connaissance et à leur rôle des interlocuteurs afin de faire vivre le dialogue social et le promouvoir former les acteurs pourquoi ? parce qu'il faut passer d'une culture du seul dialogue social à une culture du dialogue social et économique en effet depuis la loi de sécurisation de l'emploi en 2013 les partenaires sociaux doivent creuser les revendications sociales en tenant compte des exigences économiques lorsqu'une entreprise demande par exemple de négocier un PSE la loi Repsamen élargit et modifie le périmètre des négociations puisqu'il convient de partager les orientations stratégiques de l'entreprise pour cela les négociateurs doivent être formés et reconnus un bon dialogue social est un dialogue entre égaux en capacité de négocier c'est ce que propose cet avis qui cerne bien l'essentiel des problématiques posées et surtout les préconisations sont concrètes et recoupent largement les préoccupations de l'UNSA vous l'aurez compris toutes les préoccupations qui touchent à l'éducation et à la formation sont essentielles je souligne également notre satisfaction de voir intégrer dans la vie des thématiques qui constituent de nouveaux objets de négociation l'environnemental le numérique qui outre leurs effets sur le contenu et l'organisation du travail voire même sur le travail lui-même interroge également le dialogue social organisé qu'il conviendra de creuser dans un avis particulier ultérieurement nous voulons dire enfin la satisfaction de l'UNSA à ce que la vie appelle à conforter un dialogue social de concertation ouvert au-delà des seules organisations syndicales et patronales à d'autres acteurs de la société civile organisée car nous sommes persuadés que la transversalité des sujets le nécessite développer la culture du dialogue social et économique en France c'est nous aider à mieux défendre les salariés dans un monde et des entreprises en mutation c'est aussi renforcer la cohésion sociale et donc la démocratie l'UNSA votera la vie merci pour le groupe de l'agriculture Marianne Dutoin monsieur le président mesdames messieurs chers collègues avant toute chose le groupe de l'agriculture tiens à vous féliciter madame la présidente messieurs les rapporteurs pour avoir réussi à mener un travail de qualité dans des délais contraints et malgré nous l'avons tous dit une actualité brûlante pour le groupe de l'agriculture développer la culture du dialogue social en France est essentiel pour éviter autant que possible certaines postures et surtout encourager nos décideurs à renforcer la place du dialogue social par rapport à la loi les partenaires sociaux sont les plus à même à dégager des compromis sociaux et économiques dans une économie de plus en plus complexe pour la profession agricole le dialogue social doit rester le pilier indispensable de la politique de l'emploi en agriculture ainsi chaque année pour la production agricole près de 400 réunions de négociations parisières se tiennent à tous les niveaux pour avancer sur les rémunérations sur les conditions de travail sur la prévoyance ou encore sur le logement les sujets ne manquent pas en 92 un accord national a été signé sur l'organisation de la négociation collective en agriculture modifié modernisé depuis cet accord a pour objectif de faciliter l'exercice effectif du droit à la négociation collective par les salariés et les employeurs de l'agriculture il va donc au-delà de nos préconisations les organisations signataires ont en effet constitué une association paritaire de financement pour l'information l'animation les frais de déplacement les rémunérations ou les indemnités de perte de revenus des salariés et des employeurs désignés cet engagement a permis de formaliser un dialogue social d'aboutir à de très nombreux accords nous y sommes attachés et souhaitons qu'il puisse continuer à jouer son rôle parallèlement à l'action de l'association de gestion du financement du paritarisme ce n'est pas encore le cas aujourd'hui comme vous le précisez développer la culture du dialogue social en France est nécessaire pour renforcer son efficacité et la lisibilité des normes conventionnelles pour nos entreprises c'est pourquoi il est pour nous indispensable de regrouper les branches professionnelles au sein d'ensemble large mais restructurer 140 conventions collectives tout en veillant à assurer la représentation des territoires et des professions ne pourra pour nous se faire pas avant fin 2017 et non fin 2016 aujourd'hui la profession agricole souhaite tout comme vous le préconisez progresser dans cette culture du dialogue social notamment par une formation des négociateurs qui pour nous doivent être des personnes en activité dans les secteurs concernés afin de conserver l'authenticité de la négociation nous approuvons aussi bien sûr toutes vos recommandations pour une sensibilisation à l'utilité du dialogue social dès le plus jeune âge dans l'ensemble nous avons donc été particulièrement sensibles à toutes vos propositions nous voulons toutefois rappeler ici que certains dispositifs s'ils sont applicables à une entreprise de plus de 50 salariés ne peuvent pas s'adapter à de très très petites entreprises nous souhaitons réaffirmer que le dialogue social ne se résume pas à la présence d'un délégué syndical nous travaillons et dialogons au quotidien dans nos TPA aux côtés de nos salariés la profession agricole réfléchit d'ailleurs à l'adaptation de certaines de nos instances paritaires pour répondre aux missions dévolues au CPRI de même nous avons insisté avec l'UDS avec l'UNAPL pour que figure tout au long de la vie et vous l'avez entendu nous vous en remercions l'engagement dans le dialogue social des organisations multiprofessionnelles nous regrettons nous aussi il faut deux temps que nous n'ayons pu inscrire une recommandation dans le cadre de l'évolution des méthodes du dialogue social nous souhaitons en effet que les partenaires sociaux des secteurs multiprofessionnels soient systématiquement consultés avant toute transposition d'un accord national interprofessionnel ainsi organisations multiprofessionnelles et organisations syndicales pourraient se mettre d'accord pour adapter si nécessaire l'accord interprofessionnel à la réalité de leur secteur la loi reprenant ensuite cet accord ce serait une réelle avancée pour le dialogue social français le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ce texte sous réserve qu'aucun amendement ne vienne en dénaturer le sens merci merci pour le groupe de l'artisanat monsieur Albert Kinet monsieur le président chers collègues dans une période où de nombreux secteurs vont devoir faire face à des mutations profondes en lien avec la numérisation de notre société le dialogue social peut constituer un moyen efficace pour anticiper les transformations et sécuriser les transitions professionnelles toutefois ces évolutions s'inscrivent dans un contexte économique difficile qui peut être source d'incertitude de frilosité et de crispation autant de facteurs peu propices à la négociation et aux compromis l'avis identifie toute une série de leviers pour favoriser le dialogue social nous approuvons l'ensemble de ces recommandations mais il nous semble qu'encourager le dialogue social suppose aussi d'accepter de considérer qu'il n'y a pas une mais des cultures de dialogue social à l'image de la diversité des secteurs et des entreprises de notre pays à cet égard vous comprendrez que nous abordons la question du dialogue social du point de vue des TPE et de l'artisanat en particulier nous avons su montrer notre volontarisme en ce domaine il y a plus de 15 ans en concevant un dispositif novateur de représentation collective territoriale et de dialogue social externalisé mais en premier lieu nous tenons à rappeler le rôle essentiel des branches pour les TPE qui ne sont pas en mesure de négocier des accords d'entreprise et qui n'ont de plus dans leur très grande majorité ni le temps ni la capacité juridique d'entrer dans une démarche directe de négociation c'est pourquoi il est primordial que ces entreprises puissent s'appuyer sur des accords construits entre partenaires sociaux connaissant bien les spécificités de leur secteur d'activité renforcer le dialogue social dans les TPE implique donc selon nous de rechercher en priorité des évolutions au niveau des branches améliorer l'accessibilité et la lisibilité de ces accords concevoir des accords types directement applicables ou même organiser des expérimentations avec des TPE volontaires et accompagnés le second levier se situe au niveau du dialogue social territorial organisé pour les TPE d'un secteur ou d'une famille professionnelle à l'instar des CPRIA après 5 ans d'activité ces commissions paritaires ont su concevoir et mettre en oeuvre des actions concrètes en matière d'emploi de conditions de travail et d'actions sociales et culturelles nous nous réjouissons donc que la vie rappelle le rôle de ces commissions et qu'il invite à leur mise en place dans les secteurs qui n'en sont pas encore pourvus en reconnaissant l'intérêt de ces instances au service du dialogue social des TPE il y a moins d'un an le législateur leur a aussi confié une mission de prévention des conflits dans ces entreprises les commissions existantes organisent actuellement les modalités de cette mission nouvelle aussi il nous semble incohérent de préconiser qu'une mission similaire soit confiée au conseiller du salarié lors de l'entretien préalable de licenciement nous déposerons donc un amendement afin d'éviter un tel doublon pour les TPE relevant d'une commission paritaire de dialogue social il faut en effet éviter de superposer des dispositifs qui ne peuvent qu'être source de complexité pour les entreprises si le groupe de l'artisanat rejoint l'essentiel des recommandations portées sur la vie ce point de désaccord nous conduit cependant à conditionner notre vote à la suite qui sera donnée à cet amendement voire à d'autres amendements qui seraient déposés merci pour votre écoute pour le groupe des associations monsieur Yann Lagné monsieur le président madame la présidente de la section messieurs les rapporteurs mesdames messieurs les conseillers alors que le projet de loi de travail suscite depuis plusieurs mois de fortes contestations dans notre pays notre assemblée a été saisie non pas sur ce projet de loi mais sur les moyens permettant de développer la culture du dialogue social pour conforter le dialogue social des leviers ont été identifiés formation des représentants des salariés des dirigeants d'entreprise reconnaissance et valorisation des parcours syndicaux accès aux accords collectifs la sensibilisation à la démocratie sociale dès l'école et à la formation au dialogue social dans les cursus universitaires nous semble primordiaux c'est sur ces deux derniers axes que le groupe des associations concentrera son intervention aujourd'hui selon nous l'apprentissage de la culture du dialogue social doit commencer dès le plus jeune âge et se poursuivre tout au long du parcours scolaire et universitaire c'est pourquoi nous avons formulé des propositions en sens dont certaines ont été retenues par la section de manière générale notre groupe juge essentiel d'impulser et de développer dans le champ scolaire et parascolaire l'emploi des pédagogies de la coopération de l'apprentissage et de la prise de responsabilité pour ce faire ils préconisent de s'appuyer notamment sur l'action des associations de jeunesse d'éducation populaire mais aussi du mouvement sportif et culturel que ce soit à l'école primaire au collège ou au lycée les délégués de classe figurent parmi les premières personnes à pouvoir expérimenter l'exercice du dialogue institutionnel les mesures que nous proposons visent d'une part à donner envie à ces jeunes de participer à la vie de leur collectif en les responsabilisant formation à la fonction de délégués sur les droits mission et devoirs valorisation de leur engagement ces mesures cherchent d'autre part à faire vivre ces lieux de discussion par le débat la co-construction et la création d'un sentiment d'appartenance à une même communauté notre groupe appelle à ce que soit encouragé dans les établissements d'enseignement secondaire toutes les formes d'engagement parmi lesquelles figurent le volontariat le bénévolat la participation à des chantiers de jeunes le service civique les juniors associations ainsi que les conseils communaux de jeunes la découverte du monde de l'entreprise demeure très inégalitaire selon les cursus elle représente pour notre groupe une autre priorité le stage d'observation destiné aux élèves de troisième est un atout qu'il convient de renforcer celui-ci doit être mieux préparé et valorisé sa recherche est aussi la première confrontation à l'existence ou à l'absence d'un réseau relationnel le développement d'une plateforme nationale des stages d'observation permettrait d'opérer une ouverture significative dans la connaissance des métiers il y a effectivement des initiatives qui existent déjà dans certains départements mais qui gagneraient à s'appliquer sur l'ensemble du territoire national contribuant ainsi à développer un rapport positif à la première rencontre avec le monde du travail en matière d'ouverture aux enjeux du dialogue social et du droit du travail notre groupe estime que le contenu de ces stages d'observation et surtout celui des formations citoyennes destinées aux jeunes volontaires en service civique pourraient intégrer un volet de sensibilisation sur ces questions prenant en considération la forte contrainte de temps ayant pesé dans l'élaboration de ce projet d'avis le groupe des associations appelle de ses voeux un futur travail sur le dialogue civil salue le travail des rapporteurs de l'administration et de la section et votera le projet d'avis je vous remercie merci pour le groupe de la CFDT Dominique Gillier mesdames messieurs chers collègues pour la CFDT développer la culture du dialogue social c'est s'inscrire dans l'évolution progressive de son cadre et de sa place dans notre pays une évolution faite de grandes étapes et surtout des progrès quotidiens qu'elles permettent cette évolution est aussi celle plus large du fonctionnement de notre démocratie avec un meilleur équilibre entre la loi et l'accord négocié le mouvement de la décentralisation l'émergence de nouvelles formes de participation citoyenne la reconnaissance de parties prenantes organisées que cet avis permette une expression du CESE sur le dialogue social et lui donne un rôle d'évaluation ultérieure c'est aussi réaffirmer la place dans la démocratie des corps intermédiaires nous partageons les propositions de cet avis qui bien qu'incomplet met l'accent sur la responsabilité des acteurs sociaux et politiques des entreprises et des employeurs publics notre conception de l'entreprise c'est celle d'une communauté humaine de création de richesses par le travail les salariés y prennent aussi des risques et ils doivent pouvoir participer aux orientations stratégiques et aux régulations internes à travers leurs représentants et leur expertise autonome de différentes manières IRP administrateurs salariés négociations collectives mais aussi leur expression directe sur le travail trop souvent encore des employeurs négligent le dialogue social voire discriminent l'engagement syndical dans un contexte économique de complexité et d'instabilité permanente où l'innovation et la qualité font appel à l'intelligence et à l'implication des travailleurs qui ont aussi l'aspiration personnelle de maîtriser leur vie le dialogue social est irremplaçable c'est la meilleure voie pour tenir compte des réalités spécifiques pour dégager les points d'intérêt commun et de compromis équilibrés dans le contexte des Trente Glorieuses en s'appuyant sur des conquêtes sociales dans des entreprises il s'agit de les généraliser de mieux partager la croissance en construisant un modèle social européen unique au monde un modèle qui a eu toutefois aussi ses effets négatifs les écarts nord-sud la pollution l'exploitation sans retenue de la nature la subordination massive du salariat dans des organisations qui dévalorisent le travail en bref les dégâts du progrès il s'agit maintenant de consolider compléter généraliser la protection sociale de sécuriser l'emploi et les mobilités professionnelles de réguler la finance de réussir les transitions écologiques et numériques tout cela appelle un nouveau pacte social impliquant l'état les partenaires sociaux la société civile et les collectivités locales avec plus de dialogue de proximité du tripartisme et du multipartisme adossé à une attente de participation des citoyens soutenus par l'élévation de l'éducation et les nouvelles technologies le rapport qu'on brexelle le dit il existe un besoin de pédagogie de la négociation qui suppose la confiance et le respect de l'autre c'est le sens de cet avis que votera la CFDT d'autant plus volontiers que c'est aussi saluer le travail des rapporteurs qui n'a pas été facile merci je dois apporter donc à votre connaissance 7 amendements qui ont été déposés sur ce projet d'avis présentés donc par monsieur Luc Béryl et Jean-François Pillard nous allons les projeter et je vais inviter donc la section à se réunir salle 214 au cours d'une interruption de séance et de faire un retour ensuite au groupe et on laissera au groupe un quart d'heure avant de faire un retour à l'hémicycle pour qu'ils puissent arrêter leur position définitive donc n'oubliez pas d'informer les groupes du résultat de votre réflexion voilà suspension de séance salle 214 ça va s'afficher c'est parce que ça de panique merci 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 Merci. 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 Si vous voulez bien regagner votre place. Merci. 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 Nous allons réouvrir la séance. Amendement numéro 1. Donc cet amendement déposé par les rapporteurs Luc Berry et Jean-François Pillar a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les déposants. Donc il était ainsi rédigé. Donc ça va être affiché je pense derrière moi. Donc vous pouvez le lire et je vais demander peut-être un commentaire de la part des rapporteurs sur cet amendement. Voilà. Rapidement. Je vous passerai la parole pour amendement par amendement. Il faut appuyer juste une fois et attendre. Alors attendez. Avec la carte Jean-François ça marche mieux. On les voit les nouveaux. Attends que ton micro s'allume Jean-François. Voilà c'est bon. Voilà donc on a souhaité apporter cette précision parce que un accord est intervenu sur ce sujet entre les organisations patronales et syndicales et il nous paraissait évidemment légitime de faire coller le texte avec l'actualité. Donc ça a été partagé à l'unanimité par notre section. Mon cher collègue s'il n'y a pas d'objection. Cet amendement est donc adopté. Je vais passer donc à l'amendement numéro 2. Cet amendement déposé par le groupe des professions libérales a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par le déposant. Donc il est ainsi rédigé. Donc Luc. D'un commun accord avec la modification nous avons estimé que cet amendement avait davantage sa place en annexe plutôt que dans le corps de la vie. Donc formellement il figurera dans les annexes. Ce qui veut dire que ce n'est pas un amendement au texte. Et donc avec l'accord du groupe des professions libérales des entreprises libérales pardon excusez moi je vais le dire des professions le groupe des professions libérales qui sont aussi des entreprises avec leur accord. L'amendement est considéré comme retiré mais son contenu tel que légèrement modifié figurera en annexe de l'accord. J'espère que j'ai été plus clair cette fois ci. S'il n'y a pas d'objection par rapport à cette proposition donc cette proposition est acceptée. amendement numéro 3. Cet amendement est déposé par le groupe de l'environnement et nature et a reçu donc un avis favorable de la section. Donc il est ainsi rédigé tel qu'il va se présenter devant vous derrière moi. Et donc même chose je vais demander au rapporteur de me faire un rapide commentaire. Monsieur j'ai pas d'autres commentaires à faire que le on a on a souhaité qualifier le titre ça correspondait au débat qu'on a eu en section et donc la section a une anime à a majoritairement approuvé cet amendement. Donc s'il n'y a pas de là aussi d'objection je propose donc d'accepter cet amendement. Autre partie amendement numéro 4 donc cet amendement déposé par le groupe environnement et nature a reçu un avis défavorable de la section. Donc il était rédigé tel qu'il se présente derrière moi. Et je vais donc passer la parole donc aux deux rapporteurs. Nous avons eu un débat en section sur cet amendement. Et nous avons considéré que la rédaction qui était la rédaction de l'amendement ne correspondait pas au débat que nous avions eu en section. Il y a eu vote et voilà la section a voté majoritairement contre. Je crois savoir que le déposant ne souhaiterait pas donc maintenir son amendement. Est-ce qu'il le confirme monsieur Pompin ? Merci. Donc cet amendement est retiré. Amendement numéro 5. Cet amendement est déposé par Sophie Thierry personnalité qualifiée. Il a reçu un avis favorable de la section. Donc il est rédigé de la même façon telle qu'il se présente derrière moi. Donc je vous repasse la parole. La section a été quasi unanime pour accepter cette modification. Le contenu tout le monde le voit en lisant l'amendement. Nous l'avons accepté de l'intégrer dans le préambule aux recommandations parce qu'il pose un principe général que nous n'avions pas suffisamment explicité et qu'il le pose en dénominateur commun à l'ensemble des propositions puisque cette préoccupation est une préoccupation constante qui doit être manifestée sur le dialogue social et encore plus quand on travaille sur une culture du dialogue social. Donc c'est un amendement qui apporte une précision utile et nous avons donc décidé de l'adopter en section à la quasi unanimité. Donc chers collègues, il n'y a pas d'objection. Je vous propose donc d'adopter cet amendement numéro 5. L'amendement numéro 6 n'existe plus car cet amendement déposé par le groupe de l'artisanat est retiré. L'amendement numéro 7, cet amendement déposé par le groupe de l'artisanat a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par le déposant et donc ainsi rédigée comme elle se présente derrière moi. Donc juste un commentaire rapide. Rapide, mais pour que tout le monde comprenne quand même de quoi il s'agit, quel est l'enjeu. Nous proposons que les conseillers du salarié se voient confier une nouvelle mission de conciliation, mais cette mission de conciliation appartient déjà en propre à un certain nombre d'instances, dont une qui va être prochainement mise en place, qui est une instance qui concerne certaines TPE, qui est une instance régionale paritaire. C'est celle qui est visée à l'article 23.111 du code du travail. Cela étant, il y a d'autres instances que celles-là qui ont cette mission. Donc la proposition, c'est de préciser que le conseiller du salarié, si on étendait ses missions, ne viendrait pas en concurrence avec des instances qui pourraient éventuellement avoir déjà cette mission et surtout qui seraient en capacité non seulement de l'avoir, mais de la remplir, c'est-à-dire de faire effectivement de la conciliation. Donc cet amendement apporte une précision, lève une ambiguïté. Nous l'avons donc très majoritairement adopté en section. Je vous remercie. Donc si vous n'avez pas d'objection, je vous propose d'adopter cet amendement. Maintenant, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote sur cet avis. Et je vais donc déclarer le vote ouvert. Alors, j'ai dû surprendre la technique, peut-être. Ah, ça y est, c'est parti. Est-ce que... Ah, ça bouge encore. Est-ce que tout le monde a voté ? Tout le monde a voté ? Ah, ça bouge encore un peu. C'est bon ? Donc je déclare le scrutin clos et donc vous allez avoir l'affichage des résultats. Donc pour 147, contre 5, abstention 27. Cet avis est adopté. Félicitations. Je vais passer la parole à la présidente de section si elle souhaite dire un mot. Oui, je vais dire un mot rapide en remerciant l'ensemble de mes collègues de cette Assemblée. Je pense que ce vote honore notre institution et notre Assemblée. Nous avons su, dans des lélés, ça a été rappelé, assez court, rendre un avis dans les délais qui nous ont été demandés. Alors je voudrais vraiment remercier l'équipe de notre équipe d'administratifs, nos deux administrateurs, Xavier, Nathalie et notre autre Nathalie, Nathalie Ravion. D'autant que je tiens quand même à rappeler que Nathalie Vest nous a rejoints le 18 avril. Donc on a oublié quand même de mentionner ce point important. Donc ça a été un gros travail. Je tiens à remercier aussi nos deux rapporteurs. Ils ont été remerciés tout au long de cette séance. Et puis l'ensemble des membres de la section. Je suis vraiment désolée de les avoir parfois un petit peu malmenés parce que j'ai été obligée d'aller un petit peu plus vite que j'ai pour habitude de le faire. Je pense que ça ne se reproduira pas, mais je le répète à nouveau, ça honore notre maison. C'est la maison du dialogue social. Moi, j'y tiens et aussi un dialogue social qui est élargi à d'autres acteurs. Donc je tiens à le rappeler. Et je voudrais juste dire en conclusion que nous veillerons aussi à ce qu'un certain nombre de recommandations, parce qu'il y en a quand même eu 36, même si les délais ont été courts, il y a quand même eu 36 recommandations. Donc nous veillerons à ce qu'elles soient mises en œuvre et finir sur une note beaucoup plus anecdotique, qui est une invitation au bar pour, avec nos deux rapporteurs, boire un coup au bar. Merci. Merci pour ce bel exercice de démocratie et je vous donne rendez-vous à demain. Merci. Merci.